Cela fait 40 ans, effectivement, que nous avons dévalorisé la valeur de nos produits agricoles. Et moi, je suis très inquiet. Je prends, pour exemple, dans le Haut-Rhin, dans les années 80, eh bien, nous avions 2500 producteurs laitiers. Aujourd'hui, nous ne sommes encore 300. La part, effectivement, que consacre le consommateur quand on sait qu'il mettait 40 % de son pouvoir d'achat pour s'alimenter il y a 40 ans, aujourd'hui, il ne met plus que 17 % et de ces 17 % ne revient que 6,5 % aux producteurs. Je regrette vivement que Michel-Edouard Lecaire, qui est un excellent communicant, faisant croire qu'il travaille au service du consommateur, je pense qu'il travaille surtout à son service à lui. Être éleveur, c'est aussi, de ce côté-là, porter une passion. Et donc, il faut redonner cette passion à nos jeunes, mais peut-être l'organiser d'une autre manière, permettant à ce que nos jeunes puissent s'intéresser à ces métiers, mais ne pas être esclaves d'un système. Pour redonner de la compétitivité à notre agriculture de proximité, pourquoi n'est-on pas imaginé, demain, d'être accompagné sur un bilan carbone ? De plus en plus de jeunes s'installent hors cadre familial, qui n'ont pas forcément les antécédents, effectivement, d'une exploitation. Ça va être une richesse, parce qu'ils vont penser autrement. Non seulement je suis convaincu que c'est un métier d'avenir, j'ai juste un regret, par exemple, d'approcher la soixantaine. Je rêverais d'avoir 20 ans dans le contexte actuel où on a vraiment pris conscience combien qu'il est important de produire de l'alimentaire, de produire de l'énergie. Et nous savons que de ce côté-là, les premiers faiseurs dans ce domaine-là, c'est la profession agricole qui apportera une multitude de solutions, pas seulement pour les territoires ruraux, mais aussi au service des territoires urbains et au service du consommateur. Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes à Gommersdorf, dans le Sungo, dans le département du Haut-Rhin en Alsace. Nous sommes en compagnie de Denis Nass, le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace, avec la participation des élèves du lycée agricole de Roufac. Bonjour M. Nass. Bonjour M. Gare. Où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Alors, bienvenue à Gommersdorf. Vous êtes dans le Sungo, un petit village très particulier. Petit village, 380 habitants, mais sa particularité en l'occurrence, c'est surtout l'agriculture qui est encore un secteur économique très important, puisque, entre autres, c'est le premier village producteur de lait sur le Grand Est. Donc 12 exploitations laitières encore à Gommersdorf et trois autres petites structures qui font un peu de céréales, donc 15 exploitations. Donc, vous voyez, un village très agricole. Première question de Marilyn Tromson, du lycée agricole de Roufac. Elle est en BTS viticulture et oenologie. Bonjour M. Nass. À l'heure actuelle, de nombreuses questions se posent sur le réchauffement climatique et sur les maladies. Pensez-vous que les plans résistants ont-ils un avenir et est-ce que le consommateur serait-il prêt à les accepter ? Je pense réellement que toutes les recherches et innovations ont un avenir et je pense que c'est de cette manière-là, effectivement, que nous allons évoluer, nous adapter à ces évolutions climatiques et à toutes les conséquences, avec la brutalité aussi des périodes humides et surtout très sèches. Nous sommes, par exemple, en ce moment, régulièrement confrontés à des années de sécheresse. Et donc, c'est dans le cadre de ces recherches et de ces innovations que nous trouverons des solutions, parfois d'une autre manière, de différentes manières. Et je pense que parfois, on est en train de rechercher sur la résistance de la plante, peut-être, c'est aussi demain sur des accompagnements techniques autres, de protection peut-être de certaines cultures. Je pense que nous sommes en train de préparer, effectivement, une troisième révolution agricole dans toute une modification de de formes de production. Deuxième élève, il s'appelle Théo Marchal en BTS viticulteur et oenologie du lycée agricole de Roufac. Bonjour, monsieur Nass. Petite question qui fait polémique dans le vignoble. Quel est votre avis sur la nouvelle réglementation des Riesling en Alsace ? Je penserais que ce n'est pas forcément polémique. Je pense que c'est un sujet de débat qui mérite, effectivement, d'avoir lieu parce qu'il y a une différence, effectivement, de vision du développement de l'évolution de nos Riesling et que cette diversité est une richesse et a permis aussi d'évoluer dans la qualité de nos vins, en considérant effectivement que nos Riesling aujourd'hui, pour certains, sont trop sucrés et donc on n'arrive plus à faire la différence. Est-ce que le Riesling est un vin sec ou un semi-sec ou presque un vin tellement sucré qu'en réalité, on considère que ce n'est même plus un Riesling. Et donc l'idée, c'est de faire une trame, d'avoir un Riesling plus sec. En réalité, derrière, les débats sont de ce type et qu'alors que certaines maisons ont aussi ces arguments pour dire qu'on a des Rieslings moins secs, plus fruités, tout aussi intéressants, certes, et je crois que c'est... mais ça, c'est au sein du vignoble qu'il faut trouver la solution. M. Nass, vous avez inauguré il y a quelques mois un méthaniseur. Quelle a été votre principale motivation pour vous lancer dans un tel projet ? Oui, alors nous avons inauguré ici à Gommendorf un méthaniseur, mais en réalité, c'est un projet qui comporte deux outils. D'une part, un outil sur Trobac et un outil sur Gommendorf. Alors pourquoi un projet, deux outils ? C'est qu'en réalité, entre... c'est un projet porté par 15 exploitations qui sont situées effectivement sur le territoire entre Trobac, Bréchaumont, Chavannes, jusqu'à Gommendorf, Ballersdorf et Balchuner et un certain nombre de producteurs de Gommendorf. Et donc pour adapter ces outils et éviter de traverser une zone urbaine comme d'Almarie, l'idée nous est venue de dire, eh bien, il vaut mieux faire deux outils, de telle sorte à ce que l'APRO, plus après le départ de Digesta, eh bien, soit plus à proximité des terrains en lien avec nos exploitations et que ça faciliterait effectivement diminuer le transport et donc serait plus adéquat. Voilà pourquoi nous avons deux outils. Ça, c'est pour moi la première des choses. La deuxième chose, c'est pourquoi une méthanisation ? C'est qu'en réalité, nous rentrons de nouveau dans le périmètre de zones vulnérables et comme nous travaillons essentiellement avec des fumiers et des lisiers, 85% de l'alimentation de ces deux outils est en lien effectivement avec les déjections des animaux. Et donc, au lieu de faire des grands systèmes de stockage, eh bien, nous pensons que la méthanisation peut être un support merveilleux. D'apporter des solutions de stockage, transformer effectivement ce méthane, si on pouvait récupérer ce méthane au lieu qu'il ne s'évapore, transformer cet outil en valorisant nos fumiers et nos lisiers sous forme de compost et de Digesta et de l'eau de côté, récupérer le gaz qui sert comme énergie. Et là, nous avons contribué effectivement à l'évolution climatique de manière positive, mais nous avons aussi permis de décarboner et surtout d'avoir plus d'autonomie sur nos exploitations puisque nous allons économiser entre 35 et 40% d'azote minéral produit par le gaz, entre autres par le gaz russe aujourd'hui. Donc, nous sommes réellement, de ce côté-là, dans la philosophie, il nous faut continuer à développer ce type d'outils un peu partout sur notre territoire. Nos invités sont là aussi pour nous éclaircir sur certains sujets. La méthanisation connaît donc son lot de défenseurs, mais aussi de détracteurs concernant le Digesta que vous avez évoqué, un engrais que l'on récupère après la production de gaz. Il y a ceux qui affirment que le Digesta risque de polluer la nappe phréatique et ceux qui disent que le Digesta au contraire est bénéfique car il permet de diminuer l'utilisation des engrais fossiles. Peut-on avoir votre position ? Alors très clairement, je pense qu'il faut déjà faire la différence entre les différents types d'outils de méthanisation. Considérant effectivement que les méthanisations agricoles, de ce côté-là, on vient avec des intrants. Je prends en l'occurrence un Gomerzoff, Trobach, et bien c'est à 85% de fumier de lisier, donc qui seraient de toute façon épandus de la même manière. Et les autres produits sont en lien avec quelques cives ou peut-être 2-3 autres petites choses, mais qui sont de toute façon des produits de base agricoles et donc il n'y a aucun sujet de pollution. Si ce n'est qu'en lien avec les nitrates, on considère aujourd'hui qu'il y a des cahiers d'épandage qui suivent effectivement en termes de réglementation, qui nous permettent effectivement de tracer ce que nous vous épandons en termes de digesta, sur la volumétrie et surtout sur la période, parce que nous pensons réellement que si nous faisons de l'agronomie très sérieuse par rapport à ce digesta, nous pensons que c'est un engrais de ce côté-là produit localement, donc un engrais décarboné, source effectivement au service de l'agronomie, mais pas du tout comme étant une source de pollution, mais vraiment un atout pour le développement, pour nos productions. Est-ce que selon vous, les derniers événements vont plutôt accentuer le nombre de méthaniseurs dans la région et dans le Grand Est ? Alors je souhaite effectivement que dans le Haut-Rhin, nous puissions encore construire un certain nombre d'outils, parce que nous sommes de ce côté-là le département du Grand Est qui en bénéficient le moins, et donc nous pensons qu'il y a encore quelques outils à développer. Et vu le contexte aujourd'hui accéléré effectivement géopolitique, je pense que tout le monde comprend que produits de gaz localement, en faisant, en rendant service à l'environnement, ne sont que des atouts supplémentaires. Mais comme tous les sujets de développement, les extrêmes ont toujours tort, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de la méthanisation, il faut les adapter, ça doit être un projet de territoire porté, partagé avec les politiques, entre les politiques et les agriculteurs en termes d'aménagement. Et de là, toutes les solutions sont opportunes et méritent effectivement d'être développées. Nous allons parler grande distribution. Échange récent entre la FNSEA et Édouard Leclerc sur les marges. Sur France 5, Édouard Leclerc justifie des marges minimum sur des produits essentiels pour lutter contre l'inflation et répondre à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Christian Lambert reproche cette absence de marge sur des produits d'appel type Coca, Café, Chocolat, Carditel. La grande distribution se rattrape ensuite fortement sur les produits agricoles avec 10, 20, 30 ou même 40%. Quelle est votre observation à ce sujet ? Je partage l'analyse de Christian Lambert, mais je vais même beaucoup plus loin. Cela fait 40 ans effectivement que nous avons dévalorisé la valeur de nos produits agricoles et qu'aujourd'hui nous sommes en grande difficulté. Et ceci a entraîné la restructuration de nos montagnes agricoles avec la diminution du nombre de paysans. Et bien aujourd'hui, il faut redonner de la valeur à nos produits, d'autant plus qu'on a ajouté au concept de production un cahier de charge environnementale de traçabilité sanitaire qui exige effectivement aussi des investissements nécessaires à nos agriculteurs. Et que pour cela, pour assumer cette production, il faut en avoir un minimum de moyens. Et permettant effectivement de ce côté-là, et je regrette vivement que Michel-Edouard Lecaire, qui est un excellent communicant faisant croire qu'il travaille au service du consommateur, je pense qu'il travaille surtout à son service à lui. Sur le salaire des agriculteurs, vu dans les DNA, les DNA Nouvelles d'Alsace il y a quelques jours, selon la MSA et l'association Solidarité Paysan d'Alsace, des agriculteurs toucheraient le RSA tout en travaillant plus de 15 heures par jour. Il est vrai que cela existe. Malheureusement, on le sait très bien qu'un certain nombre de types de production dans des petites structures, mais aussi dans des structures d'élevage par rapport à des périodes de crise, nous savons qu'il y a eu et qu'il y a encore des exploitations en grande difficulté. Parfois pour une multitude de raisons, et je le dis toujours, on n'est plus dans un modèle d'une exploitation d'élevage, nous sommes dans différents modèles. Et qu'aujourd'hui peut-être que chaque exploitation est un modèle dans un environnement, sur lequel effectivement il faut apporter toutes les solutions nécessaires. Et c'est pour cela d'ailleurs que la Chambre d'agriculture s'investit au quotidien pour apporter toutes les solutions techniques et économiques, afin de pérenniser de meilleure façon nos outils. Question un peu naïve d'un observateur extérieur que je suis. Pourquoi les six entreprises de distribution de France et les cinq syndicats agricoles n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Vous avez comme point commun de travailler beaucoup les uns et les autres. Vous étiez d'ailleurs les seuls avec le monde médical à avoir travaillé durant le confinement. Vous avez des points communs et des intérêts communs. Pourtant ça n'aboutit pas depuis de très longues années. C'est très compliqué. En réalité déjà nos exploitations sont toutes individuelles au départ. Parfois en concurrence sur du foncier entraîne déjà une première des difficultés. Ensuite l'appréhension effectivement. Comme nous le disons tout à l'heure, chaque exploitation c'est un modèle économique. Et donc dans sa diversité de production, dans sa diversité de terroirs, font que notre agriculture qui est une richesse dans sa diversité est parfois compliquée effectivement d'entraîner sur un modèle de défense unique. Pour autant, quand vous avez autant d'exploitations, 450 000 exploitations au niveau national, et que vous avez derrière quatre grandes distributions qui commercialisent leurs produits, 80% ou 85% de leurs produits qui partent par ces mains, vous pouvez imaginer de quelle manière cette facilité de négociation de la grande distribution. En plus, on a quand même un problème de législatif au niveau européen, qui nous interdit effectivement de nous entendre en revendant vers la grande distribution. Pourquoi on n'arrive pas à convaincre, et là je ne jette pas la pierre à l'un ou l'autre, en tant que communicant nous sommes aussi responsables, pourquoi n'arrive-t-on pas à convaincre un consommateur de payer plutôt 2 euros le paquet de pâtes que 1 euro, en sachant qu'avec 1 euro tout le monde est fragilisé, et qu'avec 2 euros tout le monde peut avoir sa marge, à savoir le fabricant de pâtes, l'agriculteur et même la distribution coopérative. Et vous savez, quand vous êtes effectivement dans une société de consommation, et bien derrière, dans le cadre de la publicité qui est faite au quotidien, nous intéressons le consommateur à une multitude de formes d'achats. Et l'alimentation est effectivement mis en concurrence avec d'autres secteurs d'activité, tels que la téléphonie par exemple, et sur différents autres sujets. Ce qui fait qu'en réalité, c'est de cette manière-là, que le pouvoir d'achat du consommateur n'essaie quand même pas à améliorer tant que ça. En termes de pouvoir d'achat, et bien on le voit bien, en 40 ans, la part effectivement que consacre le consommateur quand on sait qu'il mettait 40% de son pouvoir d'achat pour s'alimenter il y a 40 ans, aujourd'hui il ne met plus que 17%, et de ces 17% ne revient que 6,5% au producteur. Vous voyez combien l'agriculture a beaucoup évolué malgré tout, s'est restructurée, a perdu beaucoup dans ses troupes, mais derrière aujourd'hui on se retrouve confronté à une difficulté où on est obligé de réinvestir dans des innovations, on n'en a plus les moyens tellement on a dévalorisé la valeur des produits. Et donc il est urgent qu'on remette effectivement des valeurs de telle sorte à ce qu'on puisse s'adapter, permettre à notre nouvelle génération de reprendre ces outils qui vont être de plus en plus modernes, innovants, mais qui coûtent de l'argent et qu'il nous faut absolument amortir. Dernier exemple pour parler de prix avec le lait, un sujet qu'on connaît à Gommersdorf. Quel est le tarif du litre de lait aujourd'hui ? Est-ce qu'il permet de rémunérer suffisamment l'agriculteur et de faire face à l'augmentation des charges de carburant, énergie, alimentation animale ? Le tarif du producteur laitier, ça fait bien longtemps qu'on dit qu'il ne rémunère pas correctement le travail, parce que quand on sait que les éleveurs laitiers c'est déjà 365 jours de travail, on ne peut pas dire effectivement qu'on peut abandonner ces difficultés le week-end, il faut être présent 365 jours. Et donc depuis longtemps nous demandions effectivement un tarif à réévaluer. Aujourd'hui il a bougé un tout petit peu, mais comme les charges ont explosé, eh bien il nous faut absolument corriger très vite. Et moi je suis très inquiet, et je prends pour exemple dans le Haut-Rhin, dans les années 80, eh bien nous avions 2500 producteurs laitiers. Aujourd'hui nous ne sommes encore 300. Donc vous voyez combien nous avons fait des efforts de restructuration, mais quand on sait qu'un éleveur sur deux va partir en retraite dans les dix prochaines années, nos jeunes ne reprendront pas à ces métiers tellement contraignants, parce qu'il y a d'un côté le manque de valorisation de ces métiers, et il y a de l'autre côté l'handicap social, les contraintes sociales effectivement de nos métiers, fait qu'on doit, on sera obligé effectivement de nous structurer autrement. Ça veut dire passer par du salariat, si on doit passer par du salariat, ça sera du coût supplémentaire. Et donc pour relever ces défis, il nous faut remettre de la valeur à ces productions. Il nous faut redonner effectivement un potentiel, un volume d'investissement nécessaire, permettant à ce qu'on puisse perdurer ce concept de production. Autre sujet et constat assez représentatif, la loi EGalim qui oblige à acheter local, notamment dans la restauration collective comme les cantines scolaires. Le prix des repas cependant à la cantine n'est que de 2, 3 voire 4 euros maximum. Est-il compatible avec une marge décente pour les producteurs ? Alors moi je suis heureux effectivement qu'on me pose cette question pour plusieurs raisons. Ce débat, je pense que seuls les électeurs n'arriveront pas à le résoudre. Je pense qu'il est important que nous le partageons avec les politiques pour montrer combien effectivement, je pense que nous sommes obligés de co-construire ces évolutions en redonnant de la valeur à nos productions, mais derrière en étant cohérents. Et au-delà effectivement de cette valeur à 2 euros parfois dans nos cantines, nous savons très bien que nous ne savons pas faire. Sur les projets d'alimentation territoriaux, nous souhaitons qu'effectivement nos élus s'intéressent, comprennent effectivement combien c'est compliqué et que c'est impossible d'exiger toutes ces évolutions à l'agriculture. Avec toutes les conséquences sociales, environnementales qu'on peut demander à la profession agricole, nous souhaitons simplement le partager parce que nous savons qu'il y a quelques solutions, qu'il y a des pistes de travail. Par exemple, simplement faire un appel d'offres, comme le font les collectivités pour chercher effectivement une alimentation peu chère. On considère que ce n'est pas la solution, qu'il nous faut effectivement tenir compte des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, et puis du renouvellement de génération de nos producteurs. Cela doit passer par de l'innovation, donc des investissements. Cela veut dire, dans ce cas-là, un vrai partenariat durable, mais en lien avec eux, et je vais même aller plus loin, pour redonner de la compétitivité à notre agriculture de proximité. Pourquoi ne t'on pas imaginer demain d'être accompagné sur un bilan carbone qui pourrait être une vraie plus-value ? Il nous permettrait effectivement de trouver, de construire une solution adéquate. Et puis la solution, ce n'est peut-être pas seulement à vous de vous adapter au prix, mais peut-être aussi de convaincre les parents que 2 ou 3 ou 4 euros, ce n'est peut-être pas suffisant. Peut-être que la grande majorité des parents seraient prêts à payer un peu plus. En tout cas, il est important de leur communiquer cette information. Indépendance alimentaire française. D'un côté, on veut baisser le prix, et d'un autre, maintenir une autonomie alimentaire. Prenons l'exemple de la viande. La tendance est plutôt à la baisse de la production en 5 ans. Moins de 600 000 vages, j'ai lu quelque part. Pour la viande bovide, moins de 50 000 éleveurs en activité, deux fois moins qu'en 20 ans. Ce n'est pas la bonne tendance. Ce n'est pas la bonne tendance pour plusieurs raisons. C'est qu'en réalité, ces filières de l'élevage ont beaucoup souffert ces dernières années. Et du coup, à force de restructurer, à un moment donné, le facteur humain finit par manquer. Et puis, à cela s'ajoutent non seulement les difficultés économiques, mais aussi les difficultés sociales. Et pourtant, être éleveur, c'est aussi, de ce côté-là, porter une passion. Et donc, il faut redonner cette passion à nos jeunes, mais peut-être l'organiser d'une autre manière, permettant à ce que nos jeunes puissent s'intéresser à ces métiers, mais ne pas être esclaves d'un système. Je voudrais quand même insister, effectivement, que l'agriculture française, déjà, c'est une richesse, parce qu'en réalité, notre agriculture est de ce côté-là vraiment dans la structuration familiale, donc des petites structures, mais aussi dans sa diversité de production, avec ses différentes races qui sont un véritable patrimoine reconnu, effectivement, dans le monde entier. Vous parlez des difficultés de main-d'œuvre et d'emploi pour pallier le manque de main-d'œuvre. Quelle pourrait être l'évolution, la mécanisation des exploitations, la technologie de précision pour l'arrosage, pour les semis, pour les fertilisants, ou encore des céréales moins gourmandes en eau ? C'est peut-être là l'évolution de l'agriculture demain ? Elle est dans tous les facteurs que vous veniez de dire, effectivement. Elle est effectivement dans l'évolution technique, dans l'innovation. Elle est dans toute forme d'évolution et peut-être, et c'est pour cela que je le dis, chaque exploitation est différente et trouve d'une manière différente pour trouver toutes les solutions adaptées à tenir compte de toutes ces évolutions nécessaires, en lien avec le climat, en lien avec ses productions, mais adaptées pour retrouver toutes les solutions adéquates permettant une certaine compétitivité sur les marchés. Et je pense que, d'ailleurs, c'est ça la difficulté de notre agriculture. Elle est tellement riche de sa diversité, elle est tellement intéressante, et donc c'est pour cela qu'il faut absolument nous adapter aussi, en tant que chambre d'agriculture, apporter les meilleurs conseils, de telle sorte à ce qu'on puisse vraiment préserver tous les atouts que nous avons et surtout préserver toutes nos productions combien nécessaires, parce que c'est une véritable richesse. Suite des questions des élèves du lycée agricole de Roufac, avec Marie-Lyne. Un certain nombre de jeunes viennent se former dans l'agriculture sans forcément venir du milieu. Pensez-vous qu'il leur est possible de créer une future exploitation de A à Z ? Oui, j'en suis convaincu, non seulement j'en suis convaincu, mais je pense que de plus en plus de jeunes s'installent hors cadre familial qui n'ont pas forcément les antécédents, effectivement, d'une exploitation. Ça va être une richesse, parce qu'ils vont penser autrement. Et on va amener, ce sera l'occasion effectivement, d'amener de nouvelles compétences, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de nous organiser. Et donc je considère non seulement c'est possible, mais je souhaite effectivement que ça puisse se faire. Parce que cette diversité est une richesse de réflexion. Et je pense qu'effectivement, en apportant de nouvelles compétences, vu l'évolution de nos différents métiers, ce sera un véritable atout. Et je sais que dans le cadre du renouvellement de génération, nous savons d'ores et déjà que ce schéma est en train de prendre de l'ampleur et que nous pensons que c'est une vraie opportunité pour nos exploitations de demain. Autre question de Théo. Malgré les difficultés dans notre profession ou future profession, le métier d'agriculteur est-il encore un métier d'avenir ? Quelle place pour nous les jeunes ? Non seulement je suis convaincu que c'est un métier d'avenir. J'ai juste un regret, par exemple, d'approcher la soixantaine. Je rêverais d'avoir 20 ans dans le contexte actuel où on a vraiment pris conscience combien qu'il est important de produire de l'alimentaire, de produire de l'énergie. Et nous savons que de ce côté-là, les premiers faiseurs dans ce domaine-là, c'est la profession agricole qui apportera une multitude de solutions, pas seulement pour les territoires ruraux, mais aussi au service des territoires urbains et au service du consommateur. Nous ne sommes plus du tout cadrés effectivement dans la philosophie où nous avons d'un côté la viticulture, de l'autre côté la production céréalière et la partie élevage. On aura un mixte où les gens pourront produire une multitude de choses, une multitude de services et en lien avec l'énergie, et en lien avec l'aménagement du territoire, apportant toutes les solutions à nos collectivités, à notre société. Je suis convaincu qu'il y a de véritables opportunités devant nous. Dernière question de Théo. Quelles sont vos attentes sur la future politique agricole du gouvernement suite à la réélection d'Emmanuel Macron ? Alors nous souhaitons effectivement qu'on prenne pleine mesure effectivement du rôle que peuvent avoir les agriculteurs, l'agriculture de notre pays, qui doit être un exemple effectivement, déjà qui est un exemple en termes patrimonial de ce qui existe aujourd'hui, mais qui peut être un exemple demain avec toutes les solutions que la profession peut apporter en termes de production alimentaire, mais surtout en lien avec les énergies, en termes d'aménagement, au service de l'emploi et surtout au service de la biodiversité, en lien avec les évolutions climatiques, la profession apportera une multitude de solutions. Et peut-être qu'en regardant l'agriculture d'une autre manière que parfois l'apprendre effectivement comme étant une source d'inquiétude, mais plutôt une source de solution, nous dynamiserons peut-être notre territoire et notre agriculture de notre manière. Ma dernière question Monsieur Nass, sans parler forcément d'embauche à plein temps, peut-on évoquer l'emploi saisonnier ou une courte période d'activité dans une ferme ? Peut-on chacun d'entre nous compléter son revenu par exemple en travaillant dans une ferme ? Un jeune retraité, un étudiant ou même un demandeur d'emploi ou un titulaire de RSA, peut-il compléter son revenu ? Quelles sont les prochaines dates si on veut travailler dans une ferme ? Alors nous savons effectivement que de plus en plus de chefs d'entreprise vont devoir s'entourer effectivement de salariés et en plus de salariés assaisonnés, vu les types de production et surtout en agriculture alsacienne où nous sommes intéressés de tout ce qui est filière courte. Nous savons que ce type de production effectivement va devoir embaucher de plus en plus de main-d'oeuvre localement et sur des périodes de récolte, de mise en place effectivement d'un certain nombre de semis etc. Je crois que tous ces métiers-là vont être développés et aujourd'hui ils sont assez souples effectivement par le biais de contrats effectivement en TESA où un contrat peut être rapidement mis en place le matin même pour continuer à fonctionner. Et donc tout ça sont des vraies opportunités de complément d'une part pour nos retraités et pour nos jeunes étudiants. Mais cela nous permet aussi de faire découvrir combien nos métiers effectivement sont parfois difficiles mais très intéressants et peut-être faire comprendre que l'agriculture est un merveilleux métier et que faire pousser effectivement des produits sur la terre, les apporter de la fourche à la fourchette et bien peuvent donner aussi de ce côté-là demain des solutions à ce que des gens permettent de mieux défendre nos savoir-faire sur nos territoires ruraux. C'était ma dernière question. Merci Monsieur Nass pour cet échange. Merci d'avoir accepté notre interview sur InfoCity. Merci à vous. Merci. Nous étions en compagnie de Denis Nass, le président de la Chambre d'agriculture d'Alsace. Un grand merci au proviseur Jean-Luc Praud du lycée agricole de Roufac, à la professeure principale Isabelle Bureau de la section BTS viticulture et oenologie et merci à Maireline Trompson et Théo Marshall pour leur participation. N'oubliez pas de contribuer à la diffusion de cette information qui vous concerne agriculteurs, consommateurs et citoyens. A partager sans modération et à bientôt sur InfoCity TV. Sous-titrage ST' 501